le numérique et l'éducation c'est un peu je t'aime moi non plus toute cette histoire doit-on numériser nos cours ou doit-on en rester la pédagogie tangible de nos chers manuels scolaires that is the question mais pour commencer retraçons l'histoire du numérique et expliquons un peu ce débat qui sème la discorde dans nos générations toute cette histoire commence en 1972 avec ralph baer qui met au point pomme le premier jeu vidéo grand public et la 1973 big cataclysme le français françois jarnell dépose un brevet pour son microlaine le tout premier ordinateur personnel ou personnel computer a.k.a. pc en fait non c'est pas exactement ça ça ne sera qu'en 1984 avec le apple macintosh 128k que sonnera l'avènement de la démocratisation du pc on arrive donc dans les années 80 thriller les rolling stone et internet c'est en 1982 que the national science foundation utilise pour la première fois le terme internet au sein de leurs études la première d'une longue série ensuite 1984 l'essor de nintendo et sa démocratisation qui aboutira en 1989 avec la première game boy et puis en 1985 windows met son pied dans le plat avec son premier os windows 16 bits 1990 tout s'accélère on commence à parler du world wide web avec la profusion des sites internet et la création d'un réseau interconnecté c'est en 1992 que naît le premier navigateur mosaic qui sera détrôné en 94 par netscape navigator avant d'être lui aussi surpassé par internet explorer en 1995 et là 1999 apparition de la dsl internet au débit même si ce n'est qu'en 2000 avec l'arrivée de la freebox que la dsl se démocratisera à la fin des années 90 on arrive donc à une société où internet et technologies informatiques sont répandues et sont devenus indispensables on parle alors des technologies de l'information et de la communication t i c ce qui nous amène donc aux années 2000 la révolution du numérique est ce que l'on appelle l'avènement du web 2.0 google alors déjà leader mondial depuis 1995 facilite l'expansion de nouveaux sites tels que l'encyclopédie wikipédia en 2001 les sites de vidéos en ligne comme youtube et dailymotion en 2005 des réseaux sociaux comme myspace 2003 facebook en 2004 puis twitter en 2006 en 2001 le paradis des ados débarque le téléphone mobile est inventé et se répand comme une traînée de poudre ce qui aboutira à la téléphonie illimité fléau de l'attention en cours nous voilà donc le retour au présent les jeunes nés dans les 25 dernières années sont comme fusionner aux technologies du numérique ce qui crée un certain clivage entre les jeunes et leur éducation intéressons donc à ce rapport entre l'éducation et le numérique comme on l'a dit d'un côté nous avons les jeunes qui sont au coeur de la technologie 48% des 8 17 ans sont connectés à facebook et 18% des moins de 13 ans et ont leur propre compte 90% des 15 17 ans on possède un smartphone l'utilisent pour prendre des photos des vidéos et de l'autre côté nous avons l'éducation qui peine à se mettre au goût du jour même si les choses commencent à bouger en effet vincent payon ministre de l'éducation alors simple conseiller du candidat françois hollande déclaré l'école du 21e siècle doit se mettre à l'heure du numérique or la france accuse aujourd'hui un retard important du point de vue des équipements mais surtout des usages pédagogiques alors oui intégrons les réseaux sociaux si chers aux jeunes mais pas n'importe comment comme le dit l'article de ovni.fr utiliser les réseaux sociaux du net dans sa pédagogie permet beaucoup de possibilités les usages sont variés et variables selon les besoins adaptables à la classe aux conditions de travail au programme et aux équipes pédagogiques une première liberté qui ne doit pas faire oublier que ces usages doivent être très réglementés pour une vraie éducation microsoft de son côté est naturellement en faveur de cette tendance l'acnil aussi de son côté s'engage avec la création d'un responsable de l'éducation numérique et écrit sur son site l'acnil a ainsi décidé de faire de ce sujet un axe stratégique de son action pour les prochaines années un poste de responsable de l'éducation numérique a été créé en novembre 2012 afin de développer les relations avec les acteurs concernés et un plan d'action sera annoncé début 2013 faire entrer l'école dans l'ère du numérique est devenu un impératif pédagogique et un projet de société par la mise en place de partenariats et de nouveaux logiciels le problème dans tout ça tout d'abord le manque de formation des professeurs qui ne sont pas toujours initiés à ces technologies et qui restent parfois méfiants face à ces nouveautés quant au b2i qui a mis un temps fou être accepté par le corps enseignant est maintenant poussiéreux et n'apporte rien aux élèves qui le passe vient enfin le problème de l'argent oui car tout le matériel informatique coûte cher et même si c'est pour la bonne cause on ne peut que douter de la bonne foi des entreprises de matériel numérique qui rentrent dans le débat alors que faire pour l'école de demain pour nous jeunes étudiants en design numérique l'intégration des technologies digitales dans nos écoles de demain va de soi même si les contraintes financières et le manque de formation du corps enseignant est un rempart il est nécessaire de mettre en phase les jeunes ados et leur époque avec leur vieillissante salle de classe afin de combler ce gap qui éloigne de plus en plus le monde magique de l'apprentissage industrie, c'est tous les titres du corps enseignage donc mal comme après mmm et nous ceux qui a fondé una fois les titres de l'enseignation des titres d' pam armament à va de fin 풀 par le showed-moi même point de idelity aussi pros du corps enseignant pareil dé Versoù rec 것issements bien